Bonjour frères et sœurs, je rends grâce à Dieu de ce qu'aujourd'hui le Seigneur permet encore qu'on puisse nous rencontrer. Dormir et se réveiller c'est une grâce, on ne le mérite même pas parce que du moment où je parle, du moment où toi qui me regarde aussi, c'est une grâce que Dieu fait que nous puissions avoir la vie d'aujourd'hui. Beaucoup ont quitté cette terre parce que leur temps est arrivé, ils se sont arrêtés là, mais toi et moi, nous n'avons rien payé, mais c'est une grâce que Dieu a permis et que nous ayons cette vie. C'est ainsi que je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur, pendant ce moment et que nous voulons partager cette parole. Et donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le livre de Colossiens, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 14, dont nous allons parler, les opérations à la sainteté, à la charité, à la pied-été. Donc la Bible nous dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 1, chapitre 3 par rapport, verset 1 jusqu'au verset 14. Donc la Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. car Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Au verset 5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, les publicités, les impurités, les passions, les mauvais désirs et la cupidité et qui est une idolâtre à terre. Au verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquelles vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ces erreurs, et ayant répétit l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui et qu'il n'a pas créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni cites, ni esclaves, ni libres, mais qu'il sait tout en tous. Verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saint et bien-aimé, répétez-vous d'entrailles, de misère-côte, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Suppoutez-vous les uns des autres, et si l'un assis de ce plein de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus, faites-vous toutes ces choses, répétez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Gloire à Dieu. Voilà que maintenant, c'est que la parole de Dieu nous dit. Nous qui sommes maintenant en Christ, nous avons réussi une nouvelle vie en Jésus-Christ parce que nous étions dans ce monde, nous faisions n'importe quoi. Et ce n'est pas dire que nous avons quitté ce monde, mais pendant que nous vivions, nous vivions dans la forme de ce monde, on était sans Jésus-Christ, on était vraiment des personnes mortes. Mais aujourd'hui, Dieu fait grâce à celui qui apprécie Jésus comme Seigneur et Sauveur et dans sa vie. Donc, toi qui me regardes, tu es devenu une nouvelle créative. Moi qui je prêche, je suis devenu une nouvelle créative. Donc, les choses anciennes ne sont pas assez. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, nous qui sommes en Christ, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Parce que quoi? Quand nous sommes morts en Christ, notre vie est cachée avec Christ, nous devons marcher en nouveauté et de vie, marcher pas à pas, aller vers de l'avant et non plus regarder ce qui est en arrière. Parce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ, nous devons fonctionner, nous devons marcher comme notre maître. Notre maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Naha a Zareb. Bien que nous vivons dans ce monde, il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Pourquoi? Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur et dans sa vie. C'est pour ça qu'il dit, nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Donc, quoi? Il y a des publicités, il y a des puretés et des passions, des mauvais désirs et la cupidité qui est une de la crise. Donc, ce sont des choses-là, ceux-là qui sont dans le Seigneur, nous qui sommes dans le Seigneur, ce sont des choses que nous devons commencer à éviter, à fuir, à s'éloigner de cela. Donc, il dit l'impurité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, piétude et idolâtrie. Donc, maintenant, tu vas prendre place à la place de Dieu, à ton intérêt. Donc, ce sont des choses-là, toi et moi, nous devons éviter, nous devons fuir. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Ces choses-là ne peuvent plus prendre place en nous. On doit s'éloigner de cela, on doit éviter cela. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère des yeux vient sur le fils de l'arrivée. Et tant que maintenant, Jésus est descendu dans le Seigneur, Dieu dans le Seigneur, mon frère et ma soeur, et qui me décale, maintenant, il dit, pourquoi? Ce sont ces choses-là que nous faisons encore. Pendant que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes encore dans la publicité, dans la pureté, les mauvais désirs, les mauvais passions, les mauvais paroles dans nos bouchées. C'est pour ça que la colère de Dieu vient sur ce fils de l'arrivée. Quand je commence pour ces choses-là jusqu'aujourd'hui, pendant que je suis dans le Seigneur, et donc Dieu me conseille comme un rébelle. Et c'est vrai qu'il dit, et sa colère descend sur ces personnes-là. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas les personnes. Non. Dieu aime les impudites, mais qu'est-ce les impudites, s'il était? Ce sont des choses à faire. Dieu aime les personnes qui sont menteuses ou quoi que ce soit, mais il n'aime pas les menteurs. Ce sont des choses que nous devons éviter. Pourquoi? Tu qui prêtes mes regards, tu es le Temple du Saint-Esprit, et moi qui prêche, j'exerce, je suis le Temple du Saint-Esprit. Nous devons nous comporter maintenant comme vraiment des véritables enfants de Dieu. Car le temps est proche. Enfin, ce qu'il dit, mais maintenant, rénoncez à toutes ces choses, à la colère, à la nimosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles des honnêtes qui pourraient être sorties de notre bouche. Tant que Dieu veut que nous puissions rénoncer, donc réunir, repousser ces choses-là, la colère, la nimosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles des honnêtes qui pourraient être sorties de votre bouche. Alors, je veux dire, j'ai accepté le Seigneur. Tu as accepté le Seigneur. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche ? Dieu dit, et moignez-vous des paroles des honnêtes. Mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui me regarde ? Et quand tu parles, tes paroles, elles sont tellement agressives. Tu ne sais pas comment répondre. Tu ne sais pas comment répondre à une personne. Il y a des paroles méchantes, mauvaises, qui sortent dans ta bouche. Comment est-ce que notre Dieu peut attirer ces autres-là qui nous entourent, qui nous regardent ? Parce que la Bible dit dans le livre de Colossiens, le point de chapitre 4, verset 5, il dit, Quelles vont tes paroles soient-tu accompagnées de gaz à ces autres essais afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Mon frère, ma soeur, que tu regardes, comment est-ce que tu réponds à ceux qui sont à côté de toi ? Comment est-ce que tu leur parles ? Tes paroles sont tellement agressives. Et ceux qui sont à côté de toi, Dieu ne peut pas les toucher. Et pourquoi, eux, ils regardent ton comportement ? Ta façon de parler, ta façon de répondre ne leur plaît pas. Ils disent, mais pourquoi j'ai prié ? Ceux qui sont là-bas, regardent comment est-ce qu'ils répondent, regardent ce qu'ils font. Et ils nous pointent du doigt. Parce que toi qui es dans celui-là, tu es comme une lumière qui doit éclairer ceux qui sont encore en dehors de leur parole. Et au verset 9, Dieu dit, Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant des priers du vieil homme et de ses ordres. Dieu dit, ne mentez pas les uns et les autres. Mais toi qui m'éritas par moi, tu parles, nous mentons comme nous respirons. Mais Dieu dit, ne mentez pas les uns et les autres. Si nous regardons dans la parole de Dieu, pourquoi Ananias et Saphira sont morts ? Accordement, mensonges. Ils ont caché quelque chose, mais pourtant que l'Esprit de Dieu le voyait, c'est qu'ils ont fait. Et la sentance est de quoi ? Ananias est mort, Saphira est mort, à cause de quoi ? À cause du mensonge. Et il dit encore, et ayant répétit l'homme nouveau, qui s'est renouvelé dans la connaissance sur l'humain de ceux qui ont été suivis et qui l'ont appris. Donc nous avons répétit une, cette image-là, nouvelle, en quoi, en Jésus, Jésus et Christ d'Ena, à Zara et Père. Donc nous sommes comme la lumière de ce monde pour éclairer nos frères et soeurs et qui sont encore dans l'éternel, afin que Dieu puisse les attirer et qu'ils viennent vers lui. Au verset où il dit, « Ainsi donc, comme des élites de Dieu, saints et bien-aimés, répétez-vous d'entrée de misère-côte, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de supporter-vous les uns les autres et s'il a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous, récit épocrement, de même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aux autres aussi. » Donc voilà maintenant ce que Dieu veut, nous qui sommes dans l'éternel et dans les seigneurs. Donc de se réveillir dans le travail, de misère-côte, de bonté, d'humilité, de douceur, d'humilité, de douceur, de patience. Mon frère, ma soeur, que tu me dis rien, est-ce que tu es une personne douce ? Est-ce qu'en toi il y a l'humilité ? Je te pose cette question, je me pose cette question. Parce que Dieu dit dans le livre, dans ce livre de Brune, il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » C'est répété aussi de miser le corps. Tout ça c'est Dieu et de bonté, de douceur, de patience. Est-ce que tu as la patience ? Est-ce que tu patientes quand quelque chose ne va pas ? Est-ce que tu es une personne patiente ? Et il va très loin. Il dit « Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est assuré de ce pain de l'autre, pardonnez-vous, réciproquement. » Regardons bien, Christ nous a supportés de tous nos bêtises, de tous nos manquements. Il est descendu afin que nous puissions avoir la vie. Donc, il a supporté nos méchanceté. Mais maintenant, c'est ce qu'il nous dit. Il dit « Supportez-vous les uns les autres. » « S'il est assuré de ce pain de l'autre, pardonnez-vous, réciproquement. » Nous vivons dans ce monde. Il y a des choses qui peuvent arriver à ton frère, à ton soeur, à ta soeur. Mais Dieu dit quoi ? « Supportez-vous les uns les autres. » « S'il est assuré de ce pain de l'autre, il dit pardonnez-vous, réciproquement. » Christ joue beaucoup sur les pardons. Tu peux te dire, « Oh, lui qui parle là maintenant, je crois que c'est facile de pardonner, mon frère. » La Bible dit « Nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. » Il dit « Si vous marchez selon la chair, vous mourez parce que la chair et l'esprit ont des tendances contraires. » Donc, celui qui est en crise doit marcher dans l'esprit et de Dieu non plus selon la chair parce que la chair a d'autres choses en elle. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, c'est à nous de nous forcer de marcher selon l'esprit et selon notre maître. S'il a quoi ? Je dis qu'il s'est a à pardonner. Tu peux te dire, « Ah, mais lui, Jésus-Christ, c'est pas vrai. » Parce que lui, il était fils de Dieu. Il est Dieu. Oui, il peut s'y supporter. Mais il a pris la chair humaine pour passer sur la terre. Donc, c'est un commentaire de s'y supporter. Il y a des autres. La Bible me dit quoi ? Il dit, « Si quelqu'un ne veut pas pardonner, notre père aussi ne lui pardonnera pas. » Comme tu me regardes là, comme tu me comptes, ton problème se trouve dans le non-pardon. Et tu n'arrives pas à pardonner. Mais quand toi, tu pardonnes, mais en toi, il y a encore le ressentiment. Il y a l'amertime. Il dit, « Bon, je vais te pardonner. Mais quand je réfléchis, ce que tu m'as fait, là, mon frère, ma sœur, tu n'as pas à pardonner. Pourquoi ? » Il y a encore le ressentiment. Il y a encore l'amertime. Mais Dieu veut que quand je pardonne, quand toi, tu pardonnes et que je fasse, que tu fasses et tu oublies. C'est là, Dieu va tendre la main dans tout ce que tu pourras à te demander. Parce qu'il voit, en toi, il n'y a pas l'amertime, il n'y a pas le ressentiment. Tu as pardonné vraiment et sincèrement. Je le crois, Jésus a pardonné. Et pourquoi pas nous, ou nous autres ? Et Dieu est un amour. Quand tu parles de la charité, donc c'est l'amour, est-ce que moi qui parle de là, j'ai l'amour sincère envers toi, par exemple, tu me regardes. Et toi que tu me regardes, est-ce que moi, tu as l'amour sincère envers moi et pendant que j'exhorte, tu dis, « Bof, celui-là, je n'aime pas sa tête » et tout cela. Mais où est l'amour que tu as ? Mais pendant maintenant, tu vas partir vers Dieu, devant Dieu, tu lèves tes mains, tu lèves tes mains, tu lèves tes mains comme ça, vers Dieu. Mais Dieu dit, « Quand vous étendez vos mains vers moi, je ne regarde pas parce que vos mains sont pleines du sang. » Tu es quelqu'un, c'est pas seulement prendre un coup de couteau, mettre sur la personne, ou prendre un revêt, tirer sur la personne. Non, mais pendant que tu m'ailles, pendant que tu détestes ton frère et ta soeur, tu as du sang humain dans tes mains. Il dit, « Quand vous étendez vos mains, je ne regarde pas, vos mains sont pleines du sang. » Donc, il dit, « Auté des dévants, mais Dieu, la méchanceté est dévouée aux actions. » Pourquoi ? Nous avons un accusateur qui nous regarde et dit, « Mais si toi, tu donnes à Micheline, si toi, tu donnes à Joseph, donne-moi. » Dieu dit, « Mais pourquoi ? » « Mais Dieu, est-ce que tu m'entends à Dieu ? » Jusqu'aujourd'hui, tu vois que, « Mais pourquoi ça s'accomplit pas ? » « Ça s'accomplit pas. » « Tu te poses des questions. » « Mais Dieu, est-ce que tu m'entends ? » « Mais Dieu voit que dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. » « Il dit, ôtez des dévants, mes yeux, la méchanceté est de vos actions. Je sais que tu as posé du tort, mais vas-y dans le pardon. » Aujourd'hui, quand tu entends le message là, si tu arrives à pardonner la personne ou les personnes qui t'ont posé du tort, tu vas voir, ta situation là va changer et ça va déclencher un miracle. C'est le mal et par le pardon. C'est simple. C'est simple. Dieu dit quoi ? « Ne rendez pas le mal par le mal, ni injure par les gens, ne vous vengez. » « Car en moi, c'est la partie de la vengeance. » Donc, si tu l'ennemi à faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. En présent, c'est là. Tu es tenté de faire amasser du charbon, attendre sur sa tête. Laisse Dieu prendre le devant. Laisse Dieu prendre le déçu. Ne passe pas à l'avant. David, elle est partueur à la guerre. La première fois, il a conçu et tu as dit « Oui, vas-y. » Deuxième fois, il y a qu'une guerre. Il voulait partir comme ça et tu as dit « Non, David, reste derrière. Je vais passer devant à toi. Lorsque tu es entendant à l'époque, moi, Dieu, elle sort. » Et David était sorti de mon Dieu. Laisse passer Dieu devant dans ton premier chrétien. Comme tu me regardes, il y a un problème dans ton travail. Mais pardonne tes responsables du travail. Pardonne-le. Pardonne-le. Présente-le au Seigneur. Et tu verras c'est ton droit. Mais comme tu as un danton que la méchanceté de la haine avertie et ça bloque pour que la situation puisse échanger. Tu as un problème même auprès d'hommes. Mais pourquoi ça tarde? Parce que tu es en colère avec ces gens-là qui t'ont posé dans le travail. Pardonne-le. Comme tu penses, tu entends ce message-là aujourd'hui à cette heure-là. Pardonne ces personnes-là et ta situation auprès d'hommes va avoir à changer et tu auras gain d'eux et cause. Voilà que je me disais Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt mon français. Ne garde pas en toi la mértime, la colère, la haine. Ne fais plus des oeuvres mauvaises de vivre dans l'impunicité, dans l'adultère, des choses qui sont désagréables à notre Dieu. Pourquoi tu es le temple du Saint-Esprit? Moi aussi, je suis le temple du Saint-Esprit. Il dit qu'il n'y a pas dans l'inconscient 3, 16, 20. Il dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon Esprit orbite en vous et celui qui détruit mon temple, moi Dieu, je l'ai détruit. Ce n'est pas le diable. Dieu dit moi-même, Dieu, je te détruis. En écoutant de telles paroles, mon frère, ma sœur et moi-même qui parle, nous devons changer. Nous devons changer. Et si, par exemple, aujourd'hui, la mort te surprend dans l'état où tu es, et si la mort me surprend dans l'état où je suis, je serai devant ce Dieu-là qui t'a créé et qui m'a créé. Mon frère, ma sœur, je te parlais en douceur, en bonne et du fond. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu ne te rejette pas. Dieu ne me rejette pas. Mais c'est nous-mêmes qui nous rejettons. Nous nous rejettons devant ce Dieu-là en contenant affaire à quoi les choses que nous avons fait passer. C'est comme un chien. Un chien qui a vomi et partit encore manger ce qu'il a vomi mais toi-même devant Dieu. Comment est-ce que Dieu va te considérer? Comment est-ce que Dieu va te pouvoir? Dieu dit quoi? sa réduction est prête. Jésus-Christ est à la porte mais il averti tous les jours. Il averti ses enfants. Il averti son homme-peuple parce qu'il sera trop tard. Il sera trop tard. Les gens croient que l'enlèvement c'est la fausse. Non, l'enlèvement est vrai et Dieu a averti. Toi qui m'as entendu et que moi qui as parlé, nous avons entendu la voix de Dieu tant que ça à parole. C'est le moment de changer notre façon de vivre, notre façon de se comporter et dans ce monde. Nous vivons dans un monde pervers où il y a des choses désagréables qui se font qui déplaient à Dieu. Les gens ont peur de la pandémie mais les gens n'ont pas peur de Dieu. Mon frère Marcel, Dieu t'aime tel qu'est Dieu, Dieu m'a tel que je suis, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te bénisse. J'ai ainsi parlé de la part de notre Seigneur. Notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ces quelques instants et que tu nous as donné pour partager ta parole. Et que ceux-là qui vont entendre cette parole, c'est que tu touches leur cœur parce que tu reviens bientôt. Tu ne désimes pas la mort, même pas des méchants, mais tu veux que les méchants se détournent et de ces mauvaises voies afin que toi, tu nous donnes un hola à vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais à l'aider dans les hôpitaux du monde entier, nos frères et soeurs qui sont courés dans les hôpitaux à cause de la pandémie. Mais Seigneur Jésus, tu dis que tu t'es chargé de toute maladie et que tu as pris toutes nos infirmités. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton fils, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.